Salut petit Yugi. Alors, j'aimerais bien aujourd'hui qu'on discute un petit peu sur des questions qu'on vient souvent me poser et qui sont tout à fait légitimes, même lorsqu'on est déjà lancé dans une alimentation cétogène ou alors qu'on se pose la question de vouloir s'y lancer. On se demande si c'est la diète qui va nous aider à perdre du poids. Généralement, quand on se lance dans une alimentation cétogène, il est fort probable qu'on prenne du poids au début. On est sûrement dans un blocage métabolique, on change de carburant, on consomme beaucoup de gras. Sur un corps qui n'a pas forcément l'habitude d'en consommer, forcément, on va prendre du poids, dans la majorité des cas. J'ai beaucoup de personnes qui viennent souvent me voir et me demander comment ça se fait que les personnes qui vont consommer beaucoup de glucides dans leur quotidien, vont être presque sur du végétarisme, beaucoup de fruits, beaucoup de glucides, ne vont pas prendre de poids. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre parce qu'on prône le fait que l'alimentation cétogène va limiter la sécrétion d'insuline et donc limiter le stockage. Mais pourquoi alors certaines personnes qui consomment des glucides en majorité et très faibles en matière grasse ne prennent pas de poids et sont en bonne santé ? Parce que oui, évidemment, les personnes qui vont consommer beaucoup de glucides, il est probable que ces personnes soient en mauvaise santé et présentent un profil skinny fat. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément avoir trop de surpoids, mais ils vont potentiellement avoir des graisses viscérales et potentiellement un foie gras. Si ces personnes sont en très bonne santé, on peut se demander comment ça se fait qu'en consommant autant de glucides, des fruits, des féculents, des légumes hideuses et en gardant une qualité de santé et une qualité métabolique, comment elles arrivent à maintenir leur poids ? Et moi, j'aimerais aujourd'hui qu'on aborde les différentes stratégies, si on peut appeler ça stratégie, pour perdre du poids ou pour rester en bonne santé. Si tu es sur mon compte, c'est que tu suis une alimentation cétogène ou du moins tu t'y intéresses ou tu es curieuse sur le sujet. Mais j'aimerais dire aujourd'hui que pour perdre du poids, l'alimentation réduite en glucides, donc cétogène, low carb, les alimentations faibles en glucides et riches en matière grasse sont une bonne stratégie pour perdre du poids, justement pour cet aspect de réduction de la sécrétion de l'insuline et généralement, ce type d'alimentation sont plutôt hypo-inflammatoires lorsqu'elles restent naturelles et non transformées. Mais c'est aussi possible de perdre du poids avec une alimentation riche en glucides et faible en graisse. Et là, ça peut te paraître étrange venant de ma part de te dire ça, mais c'est possible. Seulement, il va y avoir d'autres critères d'analyse et choix à faire dans son assiette pour parvenir au même objectif, que ce soit du low carb, du keto ou du riche en glucides faibles en matière grasse pour perdre du poids. Alors, j'imagine que tu le sais, mais je vais quand même le répéter au cas où il y en aurait dans l'eau qui n'aurait pas cette notion de l'alimentation cétogène, c'est qu'on ne se base absolument pas sur les calories. Notre objectif, c'est le travail hormonal. Limiter en maximum la sécrétion d'insuline pour se permettre d'aller déstocker. Donc, la stratégie d'une alimentation faible en glucides et riche en graisse, c'est de limiter la sécrétion d'insuline sans jamais se restreindre sur les calories. Manger son quota de protéines, entre 1 à 1,7 grammes par kilo de poids de corps, moins de 20 grammes de glucides ou jusqu'à 50 ou jusqu'à 100 pour ceux qui seraient en low carb et une quantité de lipides qu'on dit à 2 grammes par protéine, mais qui peut être à un peu moins, voire plus en fonction de la satiété. Ça, c'est la stratégie d'une alimentation réduite en glucides, de travailler sur justement cette sécrétion d'insuline. Dans une alimentation riche en glucides et faible en matière grasse, la stratégie, pour le coup, elle est complètement calorique. C'est-à-dire que les personnes qui vont suivre une alimentation glucidique et qui vont se permettre de rester en bonne santé et de ne pas prendre de poids sont des personnes qui vont manger inférieur à leurs besoins. Alors, peut-être que ces personnes n'ont pas faim. C'est-à-dire qu'un régime hypocalorique, ça ne veut pas dire qu'on s'affame. Ça veut dire qu'on ne s'apporte pas suffisamment d'énergie pour ce que notre métabolisme souhaiterait. Mais ça n'a rien à voir avec les sensations de faim ou de satiété. Il y a des gens qui ont faim tout le temps et qui mangent bien plus que leurs besoins métaboliques. Et il y a des gens qui n'ont jamais faim alors même que leur corps pourrait leur demander de l'énergie. Et donc, quand on va choisir de suivre une alimentation glucidique faible en matière grasse, pour maintenir un poids ou pour perdre du poids, il va forcément falloir travailler sur le total calorique, même s'il y a sécrétion d'insuline. Tout simplement parce que les glucides qui vont être apportés vont générer une sécrétion d'insuline. Ceux-ci vont générer une utilisation de cette énergie, un stockage sous forme de glycogène et potentiellement un stockage sous forme de graisse. Mais le fait de consommer inférieur à ses besoins, soit il ne va pas y avoir d'occasion de stockage parce que tout simplement l'énergie est brûlée, stockée sous forme de glycogène est brûlée, soit l'énergie qui serait stockée à un moment donné serait de toute façon déstockée puisque cette personne aurait besoin de cette énergie pour fonctionner. Donc, c'est bien là les deux critères. C'est soit on travaille sur les hormones insulines dans une alimentation qui prône surtout les matières grasses et donc réduisent les glucides, soit on va plutôt travailler sur l'apport calorique, sur une alimentation riche en glucides, sécrétrice justement d'insuline, faible en matières grasses. Alors, il faut quand même savoir, et les gens qui s'y confrontent s'en rendent assez vite compte, que ce soit en alimentation cétogène ou que ce soit en alimentation riche en glucides et faible en matières grasses, dans les deux cas, il y a des difficultés à surmonter. En alimentation cétogène, la difficulté, ça va être de digérer les lipides. Parce que j'imagine que tu es une personne si tu te lances tout juste en cétogène qui n'avait pas l'habitude de consommer beaucoup de matières grasses. Et tu te retrouves à devoir fonctionner beaucoup plus fort au niveau de la vésicule biliaire, beaucoup plus fort au niveau du foie et emmagasiner un maximum d'acides gras que tu souhaites utiliser. Et donc, tu vas solliciter tout ce qui traite de la lipolyse, tout ce qui brûle les graisses. Quelque chose que tu as très peu fait par le passé parce que généralement, pour perdre du poids, tu étais plutôt sur une alimentation faible en calories et faible en graisses. La difficulté dans une alimentation riche en glucides et faible en matières grasses, ça va être de tenir. Parce que si effectivement, toi, tu consommes riche en glucides et faible en matières grasses et donc utilises la technique de l'hypocalorie, tu vas forcément, ou pas forcément chez les gens qui sont très sensibles à la leptine, tu vas potentiellement rencontrer des phénomènes de faim, des phénomènes de famine. Et c'est très difficile de tenir à long terme. Et aujourd'hui, beaucoup de diététiciennes et nutritionnistes, pour la perte de poids, prônent ce type de régime. Et il peut fonctionner. Bien sûr qu'il fonctionne. À la condition que ce ne soit pas trop restrictif pour la personne, que ça n'impacte pas trop sa psyché, son humeur. Et évidemment, que cette personne soit en capacité d'utiliser les glucides qu'on a consommés. Parce que si tu souffres d'hypothyroïdie, si tu souffres de résistance à l'insuline, tu vas avoir, même dans une alimentation riche en glucides et faibles en matières grasses, hypocalorique, du mal à te doter de cette énergie. Il est probable que tu perdes du poids, mais potentiellement surtout du muscle. Donc, dans une alimentation cétogène, la problématique qu'on va rencontrer assez rapidement, c'est la digestion des lipides. Et dans une alimentation riche en glucides et faibles en matières grasses, la problématique va être de tenir sur la durée. Parce que l'hypocalorie, ce n'est pas tenable à long terme, parce que le corps déteste être en état de famine. Si tu devais choisir entre pratiquer une alimentation hypocalorique ou pratiquer du jeûne intermittent, et du jeûne intermittent, j'irais même sur du jeûne long. C'est-à-dire que je prendrais plus un jeûne de 24 à 48 heures, une fois par mois par exemple, plutôt qu'une alimentation hypocalorique. Le corps préfère être mis à l'épreuve en totalité, je dirais, c'est-à-dire qu'avoir aucun apport alimentaire durant des heures, plutôt que d'avoir des bribes d'aliments. Parce qu'il va avoir du mal à gérer, parce que je suis sûre que tu as déjà rencontré le fait que commencer à manger te donne faim. Alors que parfois, c'est très souvent que j'entends ça, les personnes qui se mettent à petit déjeuner le matin me disent « Salomé, quand je ne prenais pas de petit déjeuner, je n'avais pas faim quasiment de toute la journée, j'aurais presque pu ne pas manger le midi. » Eh bien, moi, je vais plutôt t'encourager. Si tu devais hésiter entre une alimentation hypocalorique et du jeûne, je vais plutôt te pousser à aller vers du jeûne, tout simplement parce que pour l'organisme, c'est plus facile. Les avantages du jeûne, ça va être de profondément aller vers l'apoptose. L'apoptose, c'est le fait de détruire les cellules endommagées et d'aller renouveler ces cellules. Et dans un trouble métabolique, quand on s'ouvre de diabète, d'obésité, l'objectif, c'est d'aller réparer, mais surtout d'aller détruire ce qui est abîmé pour renouveler. Et c'est là que le jeûne peut être intéressant. Alors, pour moi, le jeûne, ça reste quand même un outil de dernier recours après avoir d'abord travaillé sur cette insuline dans le cadre d'une résistance à l'insuline. Mais si on part sur l'aspect d'un corps en santé, si tu devais hésiter entre de l'hypocalorie et du jeûne intermittent, je t'encouragerais davantage d'aller vers du jeûne intermittent plutôt que de réduire tes apports et de mettre ton corps un peu dans un système d'urgence où il a tout juste ce dont il a besoin. Dans tous les cas, dans ces deux types d'alimentation, que ce soit une alimentation riche en graisse et faible en glucides ou une alimentation riche en glucides et faible en graisse, l'objectif, c'est toujours de se nourrir d'aliments bruts, de saisons ou bio, jamais de produits transformés. Parce que dans les deux cas, tu vas à ta perte. Dans les deux cas, l'organisme ne saura pas reconnaître un aliment transformé cétogène, une poudre d'amande mélangée à de la purée de cacahuètes avec des huiles hydrogénées pour venir condenser tout ça. Il ne comprendra pas que c'est vraiment de l'énergie et ça peut être source d'inflammation. Et dans une alimentation glucidique et faible en matière grasse, la problématique, ça va être de s'orienter vers des produits tout faits, soit disant bio ou healthy. Et en fait, ce sont un agglomérat de protéines de pois, de protéines de soja, d'huile végétale, encore une fois pour rendre une espèce d'apparence. Et typiquement, c'est très souvent qu'on retrouve ça dans les produits véganes. Les produits véganes sont des produits ultra transformés. Je ne suis pas du tout pour le soja, pour l'organisme, pour les hormones, pour les phyto-oestrogènes qu'ils contiennent, mais il vaudra toujours mieux que tu consommes plutôt du tofu, du tempeh même, du natto, plutôt que tu ailles consommer un produit, un steak de soja par exemple, qui va être un agglomérat de farine, de liant, d'additif et d'huile pour donner justement cette apparence de steak. Donc, c'est vraiment la dérive à ne pas faire, c'est que dans les deux alimentations, l'objectif, c'est toujours de rester sur quelque chose de qualité, de brut, que toi-même, tu peux retrouver dans tes placards et non pas composer de milliards d'œufs ou de produits qui sont complètement hydrogénés et déjà oxydés avant même que tu les consommes. Le conseil que je pourrais te donner si tu te poses la question de savoir si tu préfères utiliser la stratégie de la sécrétion d'insuline, c'est-à-dire de partir plutôt soit sur du keto et donc d'investir la stratégie hypo-insulinique ou si tu te demandes si tu dois partir sur une stratégie plutôt hypo-calorique et donc te permettre de consommer plus de glucides, peut-être que c'est ce que tu préfères manger, peut-être que pour toi, c'est plus facile au quotidien. Si tu te poses cette question et que tu veux mon avis de naturopathe sur quel type d'alimentation je dois privilégier pour perdre du poids car dans les deux cas, elles peuvent être saines à la condition et c'est là en fait, pour moi, en fonction de ce que je vois sur le terrain, si tu veux décider de consommer une alimentation riche en glucides et faible en matière grasse et donc t'appuyer sur l'hypo-calorie, il te faut ne pas souffrir d'hypo-thyroïdie ou effectivement déjà de résistance à l'insuline ou de diabète tout simplement parce que l'hypo-calorie ne fonctionnera pas à ce niveau-là. L'objectif pour réparer une thyroïde ou pour endiguer une résistance à l'insuline, c'est redorer l'équilibre hormonal. Et les hormones, elles sont issues des matières grasses. Les hormones stéroïdiennes sont issues des matières grasses. On a besoin du cholestérol pour les fabriquer. Et si tu veux refaire des T3, des T4, de la TSH, des oestrogènes, des progestérones surtout et de la testostérone, tu vas devoir orienter ton choix vers une alimentation qui nourrit cette sécrétion. Donc si tu souffres d'hypo-thyroïdie, si tu as un métabolisme ralenti, si tu as un SOPK, une endométriose, des rhumatismes, tu vas forcément devoir aller chercher la source de ces hormones et ce sont forcément les matières grasses. Et tu ne peux pas combiner une alimentation riche en glucides et une alimentation riche en graisses. Et oui, la pire des choses que tu pourrais faire, ce serait de combiner justement les matières grasses et les glucides. Le combo fait que le stockage va être à son plus haut niveau. Tout simplement parce que c'est optimal pour notre ancêtre au moment où il avait à prendre du poids justement pour refaire les stocks d'énergie pour les mois qui allaient arriver où il allait avoir besoin parce qu'il allait potentiellement se retrouver en jeûne, voire en totale pénurie. Il avait absolument à rechercher des aliments riches en graisses et riches en glucides. Donc, le fait d'aller vers ce type d'alimentation, et je sais que tu ne le fais pas puisque je sais que lorsque tu es en alimentation cétogène et que tu te mets à consommer des glucides, tu baisses un maximum tes lipides. Et lorsque tu consommes des glucides, si tu es en alimentation riche en glucides, tu ne vas pas aller vers des matières grasses. Mais il y a un souci là-dedans, c'est qu'on a tendance à dire que les huiles végétales sont plus saines que les matières grasses saturées et qu'elles peuvent se combiner à une alimentation glucidique. Et c'est là la grande erreur. Et c'est sûrement pour ça aujourd'hui, et là ce n'est que mon point de vue, que les gens aujourd'hui sont en si mauvaise santé. C'est-à-dire qu'on les pousse forcément à aller vers une alimentation glucidique hypocalorique, sauf qu'on ajoute à cela une assez grande quantité d'huile que le corps ne sait pas utiliser et ne reconnaît pas. Les huiles végétales, l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile d'arachide, l'huile de sésame, l'huile de noix. Et les gens pensent bien faire en consommant ce type d'huile et en mettant ça dans des spaghettis, dans des lentilles, sur du pain, en se disant que c'est sain parce qu'ils consomment la source de glucides qu'on les pousse à consommer et ils consomment des huiles soi-disant saines puisqu'on a peur du cholestérol, du beurre, de la graisse de porc, de la graisse de bœuf. Sauf qu'en fait, c'est la pire des choses qu'ils pourraient faire. C'est soit tu décides d'aller dans une alimentation riche en graisse, saturée et riche en cholestérol, soit tu décides d'aller dans une alimentation riche en glucides et faible en graisse, en se basant toujours sur cet apport calorique et en se basant toujours sur la qualité des produits que tu consommes au quotidien. Et tu vois, ce qui est assez incroyable, c'est que les gens qui ont tout intérêt à perdre du poids, et là je ne parle pas pour leur santé mais pour leur métier, par exemple les mannequins, les stars de ciné, les gens comme ça qui doivent transformer leur silhouette assez rapidement, les gens qui les accompagnent savent très bien ces règles-là. Soit ces personnes vont être dans un régime très hypocalorique riche en glucides pour qu'elles puissent quand même fonctionner puisqu'il faut une source de carburant rapide et les glucides ça fonctionne bien, soit ils vont les basculer dans un cétogène. Alors effectivement, ce cétogène généralement, il est assez pauvre en matière grasse, mais parce que la volonté elle est de perdre du poids très vite, parce que souvent un film ça se fait en quelques mois et on a besoin très vite d'avoir la silhouette souhaitée, et donc il faut aller au plus vite vers la stratégie la plus probable et donc c'est réduire les glucides et réduire les calories. Mais généralement ça ne dure pas. D'ailleurs ces personnes elles en souffrent énormément quand elles se lancent dans ce type d'alimentation, mais c'est pour une cause donnée. À un moment donné, il y a un film à tourner ou il y a des photos à faire. Et ce qui est fou, c'est que les gens qui ont un gain financier derrière cette perte de poids, ils savent exactement utiliser ces outils. Ils savent utiliser une alimentation cétogène faible en matière grasse, malheureusement, mais ils savent aussi utiliser une alimentation riche en glucides, faible en graisse polyinsaturée et faible en graisse tout court. Et on devrait plus souvent, en tout cas je pense que les diététiciens et les nutritionnistes devraient mieux accompagner leurs patients en essayant d'analyser comme moi je peux essayer de le faire pour savoir où est la problématique source et du coup utiliser l'alimentation qui en découle. Alors moi, c'est jamais que je propose une alimentation riche en glucides et faible en matière grasse. Parce que généralement les personnes qui viennent me voir de toute façon, elles sont hypothyroïdiennes, elles ont un diabète, elles ont une résistance à l'insuline. Et que moi, je suis profondément convaincue qu'on ne peut pas baser son alimentation sur des glucides parce que nos ancêtres ne consommaient pas de glucides, que c'est riche en lectine, en acide phytique. Donc pour moi, ça va forcément déboucher sur des troubles organiques, des troubles de la thyroïde liés à une porosité intestinale ou un colon irritable. Donc jamais je ne viendrai à proposer ce type d'alimentation. Mais dans une stratégie de perte de poids très rapide sur un métabolisme sain dans un objectif donné très pointu à court terme, les deux stratégies peuvent être employées. Et je dirais même que celle qui est riche en glucides et faible en matière grasse peut sûrement être plus rapide. Mais comme je l'ai dit au début, beaucoup plus difficile à tenir car tu vas ressentir des sensations de faim assez intenses et des coups de mou. Et surtout des fringales, des fringales de sucre évidemment. Et on sait qu'aujourd'hui, les troubles du comportement alimentaire sont très omniprésents dans notre société. Et donc je pense que ce type d'alimentation doit vraiment être très bien encadrée, faite sur des personnes avec des métabolismes sains, des façons de faire leur alimentation qui est très solide et qui savent où elles vont. Et qui savent que ça ne va pas durer des années, des mois au risque de tomber du coup en dépression et de faire des burn-out. Tu vois, si on résume un petit peu la situation d'aujourd'hui, moi, les gens estiment, les Français, je pense, et tu me diras ce que tu en penses en commentaire si tu veux participer au débat et ça serait sympa. Je pense qu'aujourd'hui, les gens estiment pratiquer une alimentation méditerranéenne riche en céréales, riche en lentilles, potentiellement IGBA, même si l'IGBA n'y est pas du tout, puisque quand on va consommer des produits laitiers type yaourt, l'insuline est au taquet, même si c'est sans soi-disant IGBA. Quand on va manger des produits sans gluten, c'est un IG qui est très, très haut. Au final, l'alimentation IGBA, les gens ne savent pas la pratiquer. Pour moi, l'IGBA n'existe pas vraiment. En tout cas, il n'est pas maîtrisé. Je pense qu'aujourd'hui, les gens pensent pratiquer une alimentation méditerranéenne qui serait bonne pour leur santé, alors que je pense qu'il faut aller vers des extrêmes. Ça peut choquer ce que je dis, mais je pense qu'il faut aller vers des extrêmes. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'apporter de hautes doses des deux carburants, des glucides et des lipides. Le problème dans l'alimentation méditerranéenne, c'est que les lipides vont être énormément basés sur l'huile d'olive, dite bonne pour la santé, et je suis complètement d'accord avec ça. Sauf que ça reste une matière grasse, et en plus, généralement, on l'utilise pour cuire. Donc, elle est potentiellement oxydée, et on l'accompagne effectivement de beaucoup de féculents. Donc, je dirais plutôt que pour rester en bonne santé, il va falloir forcément viser vers une alimentation low carb. Chez tout un chacun, je pense que chez tout un chacun, il est nécessaire d'aller vers du low carb, voire du cétogène. Moi, je serais plus pour aller vers du cétogène pour tout le monde. Soit effectivement, basculer plutôt sur une alimentation plus riche en glucides de qualité, donc par exemple, typiquement méditerranéenne, comme les gens le font déjà, mais avec beaucoup moins de matière grasse. Mais je pense qu'à long terme, il y aurait forcément des dégâts. Donc, aujourd'hui, je pense que la majorité des gens se positionnent entre les deux. Plus des aliments transformés, plus des aliments déjà préparés, riches en additifs, en sucre ajouté, qui n'ont pas le goût du sucre, puisque c'est pour rehausser les saveurs et pour rendre addicts aux produits, et riches en sel, malgré qu'il y ait déjà beaucoup d'insuline dans l'organisme, plutôt que d'aller dans une alimentation riche en glucides et faible en matière grasse, en produits bruts. Je pense qu'il faudrait toujours aller vers l'un des deux extrêmes, mais jamais essayer de lier les deux, car c'est la pire chose pour le métabolisme, des huiles oxydées et des glucides richement inflammatoires également. Alors, tu vois, malgré mon discours qui peut paraître pessimiste par rapport à l'alimentation aujourd'hui de la majorité des gens, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent vers le cétogène, ce qui rend compte, ces troubles justement organiques qui poussent à réduire la consommation de glucides et augmenter la consommation de lipides qui va les aider justement à réparer leurs hormones. Aujourd'hui, en 2024, je pense quand même qu'on va vers du mieux, parce que je ne sais pas si tu l'as observé, mais aujourd'hui, les agences nationales, elles ont tendance à demander à réduire les sucres ajoutés, même si ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà ça. On a vu à la baisse le nombre de produits laitiers, on a augmenté le taux de lipides à 30%. Donc, j'ai l'impression qu'on va vers le mieux. Mais en 100 ans, donc de 1900 à 2000, en 100 ans, on a bouleversé le total équilibre de notre alimentation. Ça fait 100 ans que l'obésité explose, que les cancers fluctuent partout dans le monde, tout simplement parce qu'on a augmenté cette quantité de glucides, de produits transformés et d'huile végétale. Et le fait qu'on arrive tout doucement à faire des petits changements qui vont dans ce sens avec de plus en plus de produits faibles en glucides. Le problème de ces produits faibles en glucides, et je vais encore paraître un petit peu pessimiste, mais souvent riche en lectine parce que c'est souvent à base de poudre d'amande et d'édulcorants de mauvaise qualité comme le matitole, le sorbitol, on dirait quand même qu'il y a cette volonté, cette analyse et cette compréhension qu'il va falloir changer les choses. Alors, si en 100 ans, on a pu bouleverser dans le mauvais sens notre alimentation, j'ai espoir qu'en 100 ans, on puisse inverser les choses. Et 100 ans sur l'histoire, c'est rien. Et si en un rien de temps, on a réussi à détruire notre métabolisme à cause d'une mauvaise alimentation, je pense qu'en 100 ans, on peut réussir à la réparer et faire que nos prochaines générations grandissent dans un corps plus sain, avec des cellules plus solides, un métabolisme plus haut, plus fort, face aux températures, face à la pollution, un système immunitaire beaucoup plus puissant, un microbiote beaucoup plus équilibré, beaucoup plus développé. Et c'est en cela que toi qui écoutes ma vidéo aujourd'hui, peu importe l'alimentation que tu suis, si elle ne te convient pas, change, va vers une autre source de carburant, une autre façon de penser ton assiette. Ne reste pas dans une façon de faire et ne suis pas comme un mouton, mais sois vraiment acteur et sois curieux de ce que tu fais au quotidien. parce que ta manière d'envisager ton assiette va forcément impacter ton entourage, qui impactera son propre entourage et son propre entourage. Et je pense que c'est ces petites graines, chacun derrière la caméra ici, enfin derrière ton écran, qui entend mes mots, tu es un vecteur de changement. Et sans temps, c'est rien. Et tu fais partie de cette histoire. Tu peux changer l'histoire de l'humanité parce que je pense que c'est nécessaire aujourd'hui de renverser la tendance. Dans un sens comme dans l'autre, tu l'as compris au début de la vidéo, je t'ai dit que j'étais surtout sur du cétogène et du low carb. Mais je pense que de toute façon, il faut changer les choses. Il faut changer la manière de s'alimenter aujourd'hui et tu es le point de départ pour les générations futures. Tu es le premier domino. Donc, choisis ton camp, teste. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pouvoir aller dans l'autre camp par la suite. Il n'y a rien de figé, ce n'est pas une religion. Mais décide que ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas santé, ce n'est pas sain, ce n'est pas logique. Va plutôt sur la logique que j'ai pu évoquer aujourd'hui. Fais les tests sur ton propre métabolisme, analyse tes propres problématiques et tu iras forcément vers la bonne direction parce que de toute façon, rester à la même place avec la souffrance que tu subis aujourd'hui, parce que si tu écoutes mes vidéos, c'est que tu es en quête de réponse, ça ne va pas te faire avancer. Donc, décide d'aller vers l'inconnu, vers quelque chose que tu n'as jamais tenté, même quelque chose qui t'effraie parce que de toute façon, il y a une communauté derrière toi. Il y a moi et tu peux commenter sous ma vidéo, mais il y a plein d'autres gens qui parlent du cétogène, du low carb ou même du riche en glucides et faible en matière grasse. Va vers l'inconnu, teste ton métabolisme tout en veillant toujours à rester connecté à ce que tu ressens pour que ce que tu apportes à ton assiette aille dans le sens que tu souhaites aller. Et si tu vois que ça ne suit pas le bon chemin, tu rechanges. Et c'est en changeant, en testant, en essayant le fameux essai-erreur que tu vas réussir à trouver ton chemin. Et quand tu auras trouvé ton chemin, tu permettras aux autres de voir que tu as trouvé et potentiellement les emmener avec toi et les tirer vers le haut. C'est exactement ce que je fais ici, moi, par ma propre histoire et parce que j'ai à communiquer sur l'alimentation. Même si c'est mon métier et même si toi, ce n'est pas ton métier, c'est ton devoir de citoyen, d'être humain, d'âme sur terre, d'essayer de guider les autres par ta propre expérience. Voilà, petit Oogie, j'espère que ma vidéo t'aura un petit peu guidée sur le pourquoi les glucides, le pourquoi plutôt les matières grasses, t'aider à faire des choix. S'il y a vraiment quelque chose que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que rien n'est jamais figé, rien n'est jamais fini, rien n'est jamais perdu. Parce que dans toutes les pathologies chroniques, toutes les pathologies que j'ai pu énoncer dans cette vidéo, l'inlutabète, la résistance à l'insuline, SOPK, l'arthrose, l'inflammation, la sclérose, toutes les maladies auto-immunes sont liées à ce que tu donnes à ton corps. Et donc, ce que tu vas donner à ton corps va potentiellement réparer. Et ça, c'est vraiment un message d'espoir. Entame des chemins, va vers ce que tu ne connais pas ou ce que tu connais, mais que tu n'as pas encore testé, car tout est réversible. Il n'y a que les maladies aigües qui ne sont pas forcément réversibles. Et en tout cas, c'est là que la médecine traditionnelle a toute sa place pour guérir des infections, des cancers, même si pas tous les cancers se traitent à la chimiothérapie. Mais il y a des maladies que la nature ne peut pas, la nature contre laquelle ne peut pas lutter. Mais si tu souffres d'une maladie chronique, tu peux t'en sortir. Et si tu te poses toutes ces questions, tu es déjà en train d'avancer. Parce que c'est de ne pas se poser de questions et de suivre comme des moutons qui m'aident à sa perte. Donc, j'espère que ma vidéo t'aura aidée à te décider ou à te lancer ou t'aura permis de voir plus clair sur où on en est dans l'alimentation et pourquoi l'une et pourquoi pas l'autre. Et voilà. Donc, j'ai vraiment à cœur de t'entendre me dire qu'est-ce que toi, tu suis ? Qu'est-ce que tu as déjà suivi ? Qu'est-ce que tu aurais envie d'essayer ? Pourquoi tu ne t'y lances pas ou pourquoi tu t'y lances ? En tout cas, moi, je sais que j'ai trouvé ma place en alimentation qui est au carnivore. Elle nourrit tous mes objectifs. Elle maintient mon énergie, mon focus mental, mes émotions. Et c'est en cela que je sais que j'ai trouvé ma place. À toi, maintenant, de trouver la tienne à travers justement le chemin qui te reste à parcourir pour arriver à ton but.